Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement aux liens qu'il pourrait y avoir entre les développeurs des jeux vidéo justement et les créateurs des consoles, que ce soit la PS4 ou la Xbox One, donc Microsoft et Sony, enfin Sony et Microsoft pour en mettre ça dans l'ordre. Et on va du coup voir un peu ce qui se passe au niveau des 30 et 60 FPS, des choses comme ça, des optimisations, pourquoi certains jeux sont pas optimisés sur PC, etc. Alors au niveau du gameplay, nous sommes sur Black Ops 2, sur Express pour la première partie. Donc c'est une partie que j'ai prise en cours, vous voyez on est en train de la perdre, je vais essayer de la remonter, je suis au KSG. Et la deuxième partie que vous allez voir un petit peu plus tard sera une partie en match à mort par équipe Oscar H, donc je vais pas vous en dire plus, voilà. Je vais vous laisser regarder ça tranquillement et en attendant je vais vous parler du sujet d'aujourd'hui qui va être donc le rapport entre les éditeurs, les développeurs et les créateurs des consoles. Parce que le problème qu'il y a en fait c'est que sur PC on a extrêmement peu de jeux qui sont, non peut-être pas extrêmement peu c'est beaucoup dire, on a quelques jeux qui sont vraiment très très peu optimisés. Quelques titres qui sont des gros titres d'ailleurs, par exemple Assassin's Creed pour ne pas le nommer, qui sont vraiment des très très gros titres et qui ne sont pourtant pas optimisés sur PC. Et on se demande bien pourquoi parce que justement c'est ça qui pourrait vraiment relancer leur économie si je peux dire ça comme ça. Et du coup il y a un redditeur, enfin un utilisateur de reddit, donc en fait qui est un forum pour ceux qui ne connaissent pas, qui a assisté à une présentation dans son université, ça doit être au Canada je crois. Qui a assisté à une présentation d'Ubisoft, donc qui est une entreprise qui développe des jeux vidéo, mais qui est très très mal vue par les joueurs PC en ce moment, depuis quelques mois, depuis 6 mois, 1 an. Elle est très très mal vue parce qu'elle nous sort des portages PC qui sont vraiment nuls à chier. Et il s'est demandé un petit peu pourquoi est-ce qu'il se passait, du coup il a posé quelques, enfin il était, il était, il pouvait poser quelques questions justement. Donc il y avait un développeur, un game designer et une personne des ressources humaines, enfin des ressources, comment on parle, pas des ressources humaines, mais des, mince. Une personne qui s'occupe des relations publiques, voilà. Et du coup il a pu poser quelques questions et avoir quelques réponses, ou quelques semblants de réponses du moins, parce que bien entendu ils ne sont pas autorisés à divulguer tout leur contrat, mais ils ont quand même, ils ont quand même réussi à, enfin il a quand même réussi à dégoter quelques trucs. Donc je vais vous parler un petit peu de ça au début de cette vidéo, parce que, par exemple, il a demandé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Watch Dogs ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 3 2012, pardon, et la sortie du jeu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont enlevé des choses au jeu ? En fait, tout simplement, la réponse qu'il a eue, c'est que les développeurs des jeux et les éditeurs doivent envoyer une copie avant la sortie du jeu, donc je ne sais pas, peut-être 6 mois avant la sortie du jeu, ils doivent envoyer une copie, enfin 6 mois, je dis 6 mois, c'est peut-être plus loin, mais ils doivent envoyer une copie du jeu justement aux créateurs des consoles, enfin aux créateurs-développeurs des consoles, pour qu'ils la testent, et c'est justement eux qui vont déterminer ce qu'ils vont garder et ce qu'ils vont supprimer du jeu. Je trouve ça quand même assez dérangeant, moi, que ce ne soit pas les développeurs ou même l'éditeur qui aient un pouvoir sur ce qu'ils vont mettre ou pas dans le jeu. Je trouve ça assez dérangeant dans le sens où, à la base, ça voudrait dire que, bah, vous allez enlever ça parce que, bon, ça ne nous plaît pas trop, par exemple, notre console n'est pas assez puissante pour afficher ça, donc vous allez l'enlever. Et puis, on ne peut pas faire plus de 30 FPS, allez, vous allez locker à 30 FPS le jeu, comme ça, ça va être bien mieux, vous allez voir. Donc, c'est des petites choses comme ça qui s'additionnent et qui, au final, nous font que, bah, nous, sur PC, on a des ports qui sont complètement nuls à chier. Et ça devient un problème parce que le truc, c'est que sur PC, nous, on n'a pas d'entreprise qui gère, enfin, Valve ne gère absolument pas les... Enfin, on n'a absolument aucun lien avec aucun des développeurs des titres, des gros titres. Contrairement à, justement, Microsoft et Sony qui sont obligés d'avoir un lien dû à leur hardware qui est limité. Ils sont obligés d'avoir un lien pour au moins tester et donner leurs spécifications et approuver le jeu. Donc, le problème, c'est qu'ils ne font pas qu'approuver le jeu, ils font également, bah, ils forcent un peu des modifications sur les jeux qui ne sont pas forcément bénéfiques à tout le monde. Et ça, je pense que c'est un gros problème. Alors, il a posé d'autres questions. Il a posé la question, par exemple, du 30 FPS vs 60 FPS. Et là, le développeur du jeu a dit qu'il visait pour du 60 FPS, mais dû à des limitations, sous-entendu le hardware de la Xbox et PS4. dû à des limitations, ils sont obligés de revenir à 30 FPS. Et il a impliqué que les développeurs des... que les développeurs... les fabricants des consoles, les forces, entre guillemets, a, justement, loquent leur jeu à 30 FPS sur PC également. Donc, ça, c'est un petit peu... Je sais même pas quoi dire, c'est juste pathétique, je trouve. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est un post... Bah, il a donné la preuve, quand même, que la présentation d'Ubisoft a bien eu lieu, il a fait une photo et tout. Mais bon, je veux dire... Ça, c'est vraiment pathétique. Alors, je sais pas si tout ce que je vous dis là est vrai, ce ne sont que des spéculations. Mais, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout quand on voit la qualité des jeux vidéo qui sortent. Alors, la qualité visuelle augmente petit à petit. Quoique, depuis 2-3 ans, ça stagne beaucoup. Mais, c'est surtout la qualité des ports PC diminue de plus en plus. Mais, c'est un rythme impressionnant. Et, je pense que ça va très vite devenir un problème, puisque la communauté PC grandit largement plus que la communauté console, surtout en ce moment, avec les nouvelles consoles, comme les gens se rendent compte que, justement, ces consoles ne sont peut-être pas à la hauteur et qu'un PC, au final, ça coûte pas plus cher que ça. Et, ça vous permet quand même de pouvoir jouer dans des conditions très, très correctes. Du coup, les gens se demandent si je switchais sur PC, ça serait pas mieux. Et, les consoles essayent de limiter ça. Et, le problème, c'est qu'elles limitent ça avec des moyens qui sont honnêtement malhonnêtes. Voilà, qui sont honnêtement malhonnêtes. Non, avec des moyens qui sont très malhonnêtes, je trouve. Et, je trouve, je sais pas, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Voilà. Alors, il y a eu d'autres questions également. Par exemple, est-ce que vous êtes au courant des réponses négatives que vous avez eues par rapport à Assassin's Creed Unity et au lot de 30 FPS sur les consoles ? Et, si oui, alors attendez, si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, quand il a posé cette question, d'après lui, tout le monde a rigolé. Et, le game designer a répondu que sur les consoles et pour ce type de jeu, ils doivent choisir entre la fidélité graphique et la fluidité. Ce qui paraît assez logique. Donc, en gros, c'est choisir entre la résolution et le framerate. C'est pas très compliqué. Et, il a impliqué que Microsoft leur fait aussi lock le framerate sur PC. Donc, c'est la deuxième fois qu'ils vont impliquer ça. Alors, après, impliquer, c'est une interprétation personnelle de personne qui a fait le poste. Donc, on peut pas savoir si c'est vraiment ça. Mais, honnêtement, moi, j'y crois. Parce que, tout simplement, vu ce qu'on a actuellement, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, surtout. Et, il a posé d'autres questions. Donc, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Comme quoi, ils étaient obligés d'utiliser les serveurs de Azure de chez Microsoft pour l'intelligence artificielle sur l'Xbox à cause des limitations du processeur, par exemple. Il a demandé également quelle est la plateforme préférée sur laquelle vous préférez développer. Ils préfèrent développer sur PC. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'utiliser des débuggeurs et des machines spécifiques. Enfin, ou des... mince. Des API spécifiques, en fait, pour développer sur PC. Contrairement à développer sur Xbox ou PS4, ils sont obligés d'utiliser des... Tout simplement des compilateurs différents et plein de choses spécifiques à la console en question. Du coup, eux, ils préfèrent développer sur PC. Et la dernière question qu'on leur a posée, c'est est-ce que les développeurs et... C'est pas tous les gens qui développent le jeu, qui font le game design et compagnie. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur les obligations qu'on leur donne plus haut placées ? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur, par exemple, vous devez lock le framerit à 30 au lieu de plus tôt que 60 ? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire là-dessus ? Est-ce que le développeur a répondu ? C'est absolument pas. Ils n'ont absolument rien à dire là-dessus. Ils sont obligés de suivre les ordres, entre guillemets. C'est un petit peu ça, c'est la hiérarchie. Ils sont obligés de suivre ce qu'on leur demande et de ne pas en faire qu'à leur tête ou que ce qu'ils voudraient. Tout simplement parce qu'à cause des délais, que ce soit des délais ou d'autres choses, ils ont des délais à tenir, ils ont des livrables à faire et ils ont également des contraintes, on va dire, en venant des fabricants des consoles. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pu ressortir de la présentation que cette personne a eue. Donc par rapport à Ubisoft, et en fait, la grosse question surtout, c'est que ça n'a pas l'air d'être... Enfin, d'après la façon dont ils racontaient ça, c'est que le développeur de chez Ubisoft n'avait pas l'air très content, on va dire, des décisions qu'ils ont pu faire dans sa hiérarchie par exemple. Et je me demande si ce n'est pas la même chose pour la plupart des... Justement, la plupart des grosses sociétés qui sont à la merci un peu des fabricants de consoles. Parce que le problème, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sur PC, on n'a absolument pas... On n'a personne pour nous soutenir en fait. C'est-à-dire que sur PC, tout est libre, tout est indépendant, on fait un peu ce qu'on veut. On peut être sur Steam avec un peu n'importe quoi. Dans le programme Greenlight, vous pouvez mettre limite n'importe quel jeu là-dedans. Et au final, eux, ils n'ont absolument aucun... Ils n'ont absolument aucun mot à dire là-dessus. Et je me demande si, justement, dans pas mal de grosses boîtes du genre Ubisoft, du genre, je ne sais pas, n'importe quelle autre grosse boîte qui fait sur console par exemple, au pif, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Treyarch, voilà. Tout ça, est-ce que les mecs, au final, ils ne sont pas un peu frustrés de devoir se soumettre à toutes ces obligations sans pour autant avoir leur mot à dire et puis justement continuer à être obligés de ne pas faire de la merde parce que je ne dis pas, je n'ai pas envie de dire de faire de la merde, mais parce que... Enfin, je veux dire, je n'ai rien contre les consoles. Les consoles, c'est, voilà, c'est des plateformes comme les autres. Le seul problème, c'est que je ne vois pas pourquoi on prioriserait ces consoles-là par rapport au PC. Tout le monde devrait être sur le même pied d'égalité. Et les consoles devraient avoir leur jeu console avec leur limitation que leur impose leur hardware, tout simplement. Et le PC devrait avoir le maximum puisque le PC, théoriquement, peut aller jusqu'au maximum. Je ne vois pas pourquoi l'un pourrait empêcher l'autre. Et bien entendu, ça prend peut-être plus de temps d'optimiser sur PC et tout. Mais voilà, bien entendu, il faut qu'il y ait Microsoft et Sony qui soient derrière pour ralentir tout ça. Et je pense que même si, à mon avis, il n'y a pas que Microsoft et Sony, je parle de ces deux-là, parce que bien entendu, c'est ceux qui sont les plus flagrants. Mais honnêtement, je pense qu'il retarde l'avancée technologique en termes des jeux vidéo. Et ça se voit largement. Je veux dire, dans les deux dernières années, on n'a pas eu des jeux qui étaient non plus extraordinairement beaux. Par exemple, je vous prends un exemple. Crysis. Crysis 3, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, est l'un des jeux les plus beaux visuellement. Il est sorti quand ? Il est sorti quand, Crysis ? Il est sorti en Crysis 3 en 2008, 2007 ? Je veux dire, ça fait cinq ans quand même, ça fait six ans. Ça fait plus de six ans que le jeu est sorti. Et aujourd'hui, on n'a pas encore des jeux qui sont de cette qualité-là. Tous les jeux sont de cette qualité ou inférieure. Ça fait six ans qu'on n'a aucun changement de qualité dans les jeux. Et ça, je ne comprends pas trop, parce que bien entendu, le hardware évolue, tout évolue. Mais il faut croire que le focus est basé plus sur autre chose, sur les consoles que sur le PC, par exemple. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'ils n'auraient vraiment pas besoin de mettre une plateforme sur les deux côtés pour pouvoir avancer dans leur propre intérêt. Je parle bien sûr de Sony et de Microsoft. Donc c'est vraiment dommage qu'ils y aillent dans ce sens-là. Mais bon, j'espère que ça va changer dans le futur. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce petit commentaire-y. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques sur ce que je viens de vous dire. Et puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501